Salut à tous, c'est Stott et on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide platine de Tomb Raider de Remastered sur le niveau les contreforts tibétains. Autrefois ça s'appelait les collines tibétaines, maintenant ce sont les contreforts tibétains. Alors on vient de tuer tout juste un aigle qui était un petit peu énervé. Alors ici on aura pas mal de trop à faire dans ce niveau, on en a 4 en tout. 4 avec lesquels il faudra prêter attention et on va en commencer un tout de suite. C'est trouver le léopard des neiges. Voilà, il est dans la petite fenêtre là sur votre gauche. Donc en fait dès qu'on va se rendre vers les pièges là qui roulent, on va partir vers la gauche, d'accord ? Allez on y va, voilà. Et on tue. Voilà, qui est le chat et qui est la souris ? Vous avez votre premier trophée du niveau. Voilà, ça c'était pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette salle ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, des munitions de pistolet automatique. Voilà. Alors on poursuit. Attention, on se cache ici. Pareil. Voilà, on poursuit. Je pense qu'on va avoir déjà notre deuxième trophée là à faire tout de suite. Ouais c'est ici. Voilà, vous avez un mur de glace en face. Le but en fait c'est de casser ce mur avec votre dos et de survivre. Donc en fait vous allez sauter en arrière, casser le mur, vous allez glisser le long, hop, le long d'une pente. Et à environ au milieu de cette pente, vous allez vers ici là. Vous allez vous retourner, vous allez sauter en arrière en vous retournant et en vous accrochant sur l'échelle. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas sûrs d'eux, comme moi, vous allez faire une petite sauvegarde, hop, sur un nouveau slot bien sûr. Donc, vous saute en arrière, voilà, et vous saute à peu près ici. Voilà. Et là, vous allez forcément avoir le trophée. Alors, je ne sais plus s'il y a quelque chose en bas, il ne me semble pas. Voilà, j'ai survécu et on a ostéopathie à la tibétaine. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas ? Vous savez, vous pouvez vérifier avec, bien sûr, votre mode... Votre mode photo, il n'y a l'air de rien avoir. Mais c'est parfait, on va poursuivre alors. Attention, c'est reparti avec les aigles. Voilà, vous en avez un ici. Et il y en a un deuxième. Qui est juste cela, il ne fait pas de bruit. Ah, mais lui, il va nous embêter jusqu'au bout. Non, mais ce n'est pas possible. Voilà, il est mort. Vous allez vous accrocher ici. Et vous allez partir vers la droite. Oh non. Ah non, non. Attendez, ici, ça glisse. Ouais, si. Et là, vous pouvez vous lâcher... En fait, justement, c'est bien par ici qu'il faut descendre. Hop. Parce que vous allez pouvoir aller juste là, dans cette grotte. Voilà. Et attention, vous avez des stalactites. Des stalactites. J'ai y arrivé. Et il faut qu'elles tombent tous dans les niveaux tibétains. Voilà, il faudra faire tomber toutes les stalactites sur ces niveaux. Donc, ici, il y en a deux. Hop, j'ai essayé d'y aller comme ça. Ça va nous tomber dessus, là. Vous sautez en arrière. Voilà. Comme ça, vous avez évité les stalactites. Parfait. Donc, on a fait les deux premières stalactites. Voilà. Et ici, vous poursuivez par là-bas. Hop. Vous poursuivez. Voilà. Oh, on voit un petit dragon d'argent. Ça, c'est pas tout de suite. Euh... Ah bah non, il fallait descendre là, tout simplement. Je suis descendu un petit peu trop vite. Voilà. Et ici. Pareil, il y a des stalactites à... à activer. Voilà. On les active sans perte de santé. Très important. Voilà. Alors, il y a huit stalactites. On en a fait six sur les huit. Donc là, vous poursuivez. Voilà. Et oui, la trousse est là-bas. Donc... Alors, vous poursuivez par là. Hop. Voilà. Vous poursuivez. Et une fois que vous êtes ici, vous allez sauter vers la grande trousse. Voilà. Vous ramassez la grande trousse. Attention. Il y a un aigle qui devrait apparaître. Regardez, il est là-bas en haut. Alors. Ça serait bien qu'ils viennent nous voir. Il va pas venir. Bon, c'est pas grave. Il vient pas. Vous allez par ici. Voilà. Là, il est en train de venir. Oh là là. Voilà. Débarrassé. Bon, maintenant, vous allez grimper toutes ces plateformes. Tiens, j'ai envie de faire une chose là. Peut-être pour la photo. Voilà, comme ça. Oui, je fais ma miniature en même temps. Je vais y arriver. Attention, ennemis. Vous essayez d'aller dans leur dos comme d'habitude. On ne prend pas la moto. Surtout pas. Vous ramassez ce qu'il vous donne. Donc, grande trousse de soin. Et c'est tout. Lui, il ne donne rien. Ah, si. Deux chargeurs de pistolet automatique. On va prendre le dragon d'argent. Également. Voilà. Alors. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder sur un nouveau slot. Voilà. Et cette sauvegarde-là, on va la garder. D'accord ? On va même en faire deux. On va garder celle-là. Et en même temps, on va reprendre l'ancienne. On va sauvegarder sur l'ancienne. Voilà. Comme ça, on a deux sauvegardes à cet endroit-là. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a un trophée qui vous demande de ne pas faire le niveau avec la moto-neige. Seulement, il y a un autre trophée qui vous demande d'utiliser la moto-neige pour faire une certaine manœuvre. On va commencer par ça. Et après, on va recharger notre partie pour pouvoir faire le niveau sans la moto-neige. Donc allez, c'est parti. Oh là là ! Alors, je n'hésite pas à me soigner. De toute façon, on va recharger après. Voilà. Alors. On va essayer de partir sur la droite. Voilà. Parfait. Et ici, le but, c'est de partir sur la gauche. D'accord ? On évite les deux blocs et vous allez débloquer le trophée. Donc on fait une petite sauvegarde encore une fois. nouveau slot pour être sûr. Voilà. Voilà, j'ai eu le trophée, le Tibetan Express. Alors, je l'ai raté plusieurs fois. Alors, je ne sais pas ce qui m'a permis de le passer cette fois. Mais en fait, ce que j'ai fait, enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'appuyer plusieurs fois sur proie pour donner plusieurs petits coups d'accélération. Je ne sais pas si ça a compté. Je ne sais pas si c'est ce... cette manip qui a fait que j'ai réussi à passer. Mais si jamais vous ne réussissez pas, voilà, vous savez que vous pouvez appuyer plusieurs fois sur croix. En tout cas, moi, ça a marché comme ça. Maintenant que ce trophée est débloqué, on va recharger notre partie. Alors, c'était... Ben, c'était ici. Voilà. Et là, cette fois-ci, on ne touche pas à la motoneige. On ne va pas y toucher. On va y aller à pied. Tout simplement. Donc, on est parti. On sait qu'on va avoir un ennemi là-bas. Et bien, il y a du temps à mourir, dis donc. Il nous donne des cartouches de fusil à pompe. Alors, on n'oublie pas, on fait tout le jeu avec les doubles pistolets. Très important. Voilà. On arrive ici. Hop. Eh bien, on va se rendre... Hop, par là. Hop. 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 Alors, ici, ouais, ça doit être là-bas. Voilà, vous avez un petit endroit à escalader ici. Vous y allez. attention. Des panthères. Parfait. la santé, ouais, c'est chaud. Allez, hop, on se soigne. Alors. Est-ce qu'on peut y aller sans la motoneige ici ? C'est ça, j'ai un gros doute là, du coup. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire le niveau... D'abord, terminer le niveau sans la motoneige ? Ah, je crois que ça va être ça. à tous les coups, parce que là, de l'autre côté, il va y avoir des objets. Il va y avoir des choses à ramasser. Écoutez, je vais faire une petite sauvegarde. Nouveau slot. Voilà, comme ça, je suis sûr. Et je vais essayer de traverser comme ça. Bon. Là, par contre, je ne suis pas sûr de moi. Ah, si, c'est possible. Parfait. Bon. On poursuit alors. Voilà, on poursuit. Ah, c'est super beau ce petit effet de bruyance, de neige qu'ils ont réussi à ajouter sur le... sur la neige, quoi. Ici, normalement, il y a des ennemis qui apparaissent. Bon. Ah, ne me dites pas qu'ils apparaissent avec la motoneige. Bon, c'est pas grave. On va ramasser les munitions de lance-grenade. Donc, il y en a deux. Voilà, ici, on a une petite échelle. vous avez un levier activé. Voilà. Maintenant, vous redescendez, c'est là que les ennemis vont arriver. Regardez, il y en a déjà un ici. qui prend la fuite. Je vais essayer de le tuer d'ici, comme ça. Il ne nous fera pas de dégâts. Parfait. Et normalement, il devrait y en avoir un deuxième là en face. Ouais, regardez, il est là. On va aller dans son dos le plus vite possible. voilà. Est-ce qu'il nous donne quelque chose ? Oui. Des munitions de M16. Et l'autre, je crois qu'il donne une trousse. Sauf si ma mémoire me fait défaut. Je crois qu'il va nous donner une trousse. J'espère qu'on peut y aller là, de l'autre côté. Oui, sans problème. Ah, une petite trousse. Ça va. Ma mémoire n'est pas perdue. Donc, vous allez poursuivre en face. Alors, on poursuit. Oh, je crois qu'ici, je crois qu'ici, il va y avoir un ennemi. Attendez. Petite sauvegarde, comme d'habitude. Non. Ah oui, voilà. Le voilà. Alors, lui, il donne rien. Bon, écoutez. Encore un. Oh, deux même. Parfait. et qu'est-ce qu'il nous donne. Alors, lui, rien. Et lui, et lui, rien. Non, mais attendez, là. Pas sérieux, ça. Bon. Bah, on poursuit, du coup. Oh, oh non, un tremplin. J'espère qu'on va pouvoir traverser. Oh là là, je le sens mal. Ah si, il y a moyen. Avec le dragon de Jade. On va prendre le dragon de Jade. On va descendre, aller de l'autre côté du niveau et remonter par l'autre échelle. Allez, on prend le dragon de Jade. Oh. Attention, léopard. J'espère qu'il va se ramener à nouveau parce que on a besoin de le tuer, nous. Allez, vas-y, reviens par ici. Reviens nous voir. Bon, c'est pas grave. On va y aller directement. Parfait. Bon, on retourne là où il y avait le dragon de Jade. Oh là ! Ah, il y en a deux. Wow. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'elle ne voulait plus tirer tout à l'heure. C'est parce que ce n'était pas le même. Bon. Voilà, maintenant, on sait qu'il y en a deux. Alors, on va descendre par ici. Oula, pourquoi ? Non, mais pourquoi ça bug, là ? Pourquoi elle ne veut pas ? Ah, voilà. Bon, j'utilise ma petite méthode. Attention en bas, il va y en avoir, là, des panthérennes, il me semble. Regardez. Voilà, vous pouvez les tuer comme ça. ça marche très bien. Alors, je ne sais pas du coup si elle visait vraiment les panthères. Ah oui, elle est morte en fait. parfait. Parfait. Alors, dans ce petit trou, il y avait, hop, des munitions de lance-grenade. Donc, vous prenez, hein. et vous allez remonter par là. Alors, je ne sais pas si cette fosse, si cette porte se referme parce que nous sommes passés par le bas. bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Je pense que c'est juste la porte de sortie, ça n'a rien à voir avec avec une porte qui se ferme parce qu'on n'est pas ça en bas, je ne pense pas. Donc, vous allez poursuivre. Oh là là. Alors. Ici, on va essayer d'aller en face, là-bas. Voilà. Et ici, est-ce que ça glisse ? Non, ça ne glisse pas. Bon, parfait. Allez, on y va. J'ai tellement pas l'habitude de faire le niveau sans les motoneiges. C'est vraiment une première. Ah, en plus, là, il va y en avoir des motoneiges. On profite, on sauvegarde. Hop, allez. Et là-bas, c'est quoi ? On peut regarder, hein. Alors, attendez. Hop, on va essayer comme ça. Hop. Voilà. On va ramasser cette clé, là. Voilà. Alors, c'est quoi comme clé, ça ? Clé du pont-levis. Ah, bah oui. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Hop, alors. Et lui, est-ce qu'il nous donne quelque chose ? Pas du tout. Alors, septième salactite. Comment on ouvre cette porte, là ? Comment on ouvre cette porte ? Ah oui, le levier, il est là, derrière les... C'était le piège. Je me suis dit, ça y est, on ne va jamais pouvoir sortir. Voilà. Et cette fois-ci, vous revenez, enfin, à cette fameuse échelle. Pas de... Pas d'ennemis, là, qui traînent ? Non ? Parfait. Voilà. Allez, on y retourne. comme tout à l'heure, vous allez en face. Et on poursuit. Alors, du coup, je crois que c'est ici que le... la motoneige va apparaître. C'est au moment où on prendra la clé sous le... sous le lac gelé. Voilà, vous mettez la clé ici. Voilà. Le pont-levis s'est activé. Voilà, et c'est ici. Il va falloir faire tomber toutes les boules, là. Non, moi, je recule, hop. je laisse les boules toutes écrasées. Voilà, il y en a encore d'autres ? Oui, il y en a d'autres. Ouais, elles sont vachement en avance, c'est normal. C'est tout simplement parce qu'en fait, normalement, on passe en motoneige ici. Donc, c'est ça qui fait que. Oula. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ici, il n'y a rien en bas, il n'y a rien au-dessus. Parfait. Une fois que vous avez entendu ce gros bruit, c'est que le lac, je l'ai cassé. Normalement, ça doit se casser quand les boules atterrissent sur le lac. Ah non, on ne peut plus sortir ! Mais non, mais attendez. Attendez, dites-moi qu'on peut quand même sortir. Non mais attendez. Attendez, comment on sort, nous ? Oh là là. Est-ce que ici, ici c'est plat. Ça a l'air d'être plat. Donc, on va essayer de glisser par là et de se raccrocher. Donc, je vais faire une petite sauvegarde dans un slot totalement nouveau. Voilà. Ici, on glisse, on s'accroche. Voilà. Et on va essayer de partir à droite. Ouais, voilà, c'est ça. On va pouvoir survivre comme ça. Ouf ! Ah, vraiment, le niveau sans motoneige est tellement pas l'habitude. En même temps, c'est tellement un kiff d'utiliser la motoneige. Vraiment, pourquoi ils nous ont fait ça ? Donc ici, ça va être le moment de la motoneige ennemi. Donc, ça va être très dangereux parce qu'il peut nous tuer très, 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 très vite. Donc, on fait une petite sauvegarde. Voilà. Alors, je me demande s'il n'y a pas un endroit par lequel on pourrait se planquer pour pas qu'il nous atteigne. Peut-être ici. Je crois que d'ici, il ne peut pas nous avoir. Peut-être même de là. On va essayer. Écoutez, ça ne coûte rien. On va ramasser la clé et on va se dépêcher d'aller d'aller par là. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Voilà. D'ici, il ne peut pas nous avoir. Bon, sauf s'il nous tire dessus, bien sûr. Eh bien, il prend la fuite. Eh bien, voilà. Parfait. Alors, on ne prend pas sa moto-neige, bien sûr. On n'y touche pas. Et là, on poursuit notre niveau. Alors, petite précision. Gardez une sauvegarde des collines tibétaines, du début des collines tibétaines, enfin, du contrefort tibétain, c'est vrai, ils ont changé le nom. Tout simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un bug avec le trophée de tuer tous les ennemis au double pistolet. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ne vous donnent pas le trophée. Si jamais c'est le cas, vous rechargez à partir d'ici. Parce que c'est souvent vers ces niveaux-là que ça fait foirer le trophée, en fait. Voilà. Et normalement, ce trophée vous est donné juste après le combat contre le dragon. Alors ici, on va essayer de... de sortir par ici. Et on va remonter de l'autre côté avec l'autre échelle. Voilà. Oh là là, en fait, on va faire tout le chemin en sens inverse pour pouvoir entrer dans la cabane. Bah déjà, on aura une cabane. Petit trèfle. Alors, j'espère que ça va le faire. Moi, ce qui me fait peur, c'est le moment où il va falloir retourner de l'autre côté du fossé. On verra, mais j'ai de gros doutes. Qu'est-ce qui nous reste en objet à ramasser, là ? Ah, il nous en reste pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais, je suis souvent en train de sauter parce que j'ai l'impression que sauter nous fait aller plus vite. Alors, je pense que c'est le cas, mais... Ou alors, je fais ça pour rien, je sais pas. Alors... on y arrive tout doucement. voilà, ça va être là. Je pense qu'il y a moyen d'aller de l'autre côté assez facilement. Je pense en passant par là et en allant vers le milieu. Oui, c'est totalement faisable. Quoi qu'au milieu, ça glisse peut-être ? Oh, je sais même plus. Écoutez, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Ouais, c'est parfait. Euh... Alors... On poursuit. Voilà. Il n'y a pas d'objet à ramasser ici ? Pas le souvenir, mais il me semble qu'il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Bon, on va se rendre là-bas d'où on vient pour avoir accès à la cabane. Oh, des léopards. Enfin, un, en l'occurrence. Mais bien souvent, ils ne sont jamais seuls. Oh, regardez. En fait, ici, ça les embête parce qu'ils ne peuvent pas descendre la marche. et là, comme je viens ici, hop, ça la tire. Voilà. Et ben voilà. C'est parfait. Bon, on retourne à la cabane cette fois-ci, vraiment. alors. Donc, on ouvre la cabane avec la clé de la cabane, forcément. Et là, vous avez des choses à ramasser. On va d'abord ramasser les choses et après, on actionnera le levier. donc, on a, hop, deux chargeurs de M16. Deux petites trousses. Ah, ça, ça fait du bien, des petites trousses. Et, deux munitions pour Yuzi. À partir du moment où vous allez actionner le levier, il y a des ennemis qui vont débarquer. Je ne sais plus combien exactement, mais je crois qu'ils sont pas mal. Donc, soignez-vous bien. Au pire, même, faites une sauvegarde si vous n'êtes pas sûr de vous. hop. Puis, vous actionnez le levier. Voilà, ça ouvre cette porte avec deux ennemis. Voilà. Il y en a deux. Je croyais qu'ils étaient plus que ça, moi. Oh là, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Laissez-les venir, on va les attaquer dans le dos. Oh, ils sont trois. il y a deux. Oh. Parfait. Donc, j'ai usé qu'une seule trousse avant de les tuer. Donc, vous avez une grande trousse à ramasser, des munitions de pistolet automatique et une recharge Yuzi. Donc, oui, je vous disais, j'ai usé qu'une seule trousse. Tant mieux. Au moins, ça nous fait faire un petit peu d'économie parce que, bon, j'avoue que... On a usé beaucoup de trousse, surtout avec le niveau du pont et puis les lances-flammes. Alors, maintenant que les trois ennemis sont tués, on y va. Ah oui, ici, il va y avoir Motoneige aussi encore. Bon, on va quand même devoir user une trousse quand même. C'est à partir du moment où je descends qu'il arrive, je crois. Est-ce qu'il y a moyen de s'accrocher ici ? Oui. Et là, il arrive ? Ah non, il va arriver quand on va... Quand on va... Quand on va arriver dans la salle. Donc, faites une petite sauvegarde comme d'habitude. On va essayer de se cacher dans les hauteurs là-bas. Regardez, il est déjà là, il est déjà là. Oh là, c'est au-dessus. Ici, vous devriez être en sécurité. Parfait. J'espère qu'il donnait rien parce que... Il a disparu dans le sol, quoi, le mec. Tout va bien. Bon, vous allez par là. Oh là là ! Attendez, c'est possible, ça sent... Ah oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Euh... Je pense que c'est encore une histoire où il faut s'accrocher sur les bords. On va sauvegarder pour être sûr. Donc, allez. Hop. On est parti. Là, on va arriver à un passage assez chaud. Parce qu'il va y avoir deux ennemis en motoneige. Donc là, en bas, vous avez le dragon d'or. Dernier secret du jeu. Attention, il y a un piège. Vous sautez tout de suite à gauche. Voilà. Et vous ramassez votre dragon d'or et les quatre munitions de Yuzi. Voilà. Maintenant, on sort. Allez, hop. Et c'est là que ça va se compliquer. Il nous manque également une salactite. Il me semble. On en a eu deux tout au début. Puis quatre. Puis une. Il me semble qu'il nous manque des salactites. Une, en tout cas. On va poursuivre en face. Et attention, quand vous allez arriver en haut, c'est là qu'ils vont apparaître. Donc, je vais prendre de la santé. Faire une petite sauvegarde. En fait, ici, vous allez avoir un petit endroit sur lequel vous planquez. Regardez, là, juste au-dessus. Ici. Les motos ne peuvent pas venir ici. Par contre, elles peuvent vous tirer dessus. Elles font très mal. Donc, faites attention. Alors, on se soigne un petit peu. Alors, lui, je ne sais pas où il est parti. Bon, ça serait bien qu'ils reviennent, les deux, là. Voilà. Une fois qu'ils sont morts... Bon, je crois qu'ils n'ont rien à nous donner, là, par contre. Non, lui, il n'avait rien. Et lui, non plus, hein. Ouais, voilà, tant mieux. Donc, vous pouvez les tuer d'où vous voulez. Parce qu'en fait, le problème avec les ennemis, c'est que s'il meurt sur une pente, on ne pouvait pas ramasser l'objet qu'il lâche. Et ça, c'est vraiment problématique. Il devrait au moins téléporter l'objet vers un endroit où on peut le ramasser, quoi. Alors, ici, vous avez... Non, ce n'est pas une plaque à casser. C'est un bloc. Alors, est-ce qu'on peut le... Non, on est obligé de le pousser. Donc, vous poussez ce bloc. Ah non, mais c'est vraiment magnifique, le... Cet effet de neige brillante. Ah bah, c'est peut-être ici qu'on va avoir le dernier... C'est la petite... Oh là ! Des ennemis. On passe dans leur dos, comme d'habitude. On va se soigner un petit peu, même grandement. Grandement. Ouais, c'est compliqué quand ils sont deux, hein. Parce qu'il suffit que vous êtes dans le dos de l'un pour que l'autre vous tire dessus, en fait. Mais bon, ça, on s'en est admirablement bien sorti. Alors, maintenant que ces deux ennemis sont morts... Vous allez vous occuper... Ah, de lui, là. Vas-y, montre-toi, Coco. On va devoir le tuer comme ça, hein. Pas le choix. Il est mort. Bon, il a l'air d'être mort. Alors. Maintenant, ce qu'il faut essayer de faire, c'est aller par là, je crois. Ah non, par là, c'est chaud. Non, c'est pas ça du tout. Où est-ce qu'il faut aller, là, du coup ? Ouais, si, ça doit être ça. Bon, on va faire une petite sauvegarde, encore une fois. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, vous allez par là, hop, et vous descendez de mémoire, ici. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, attention, vous perdez énormément de vie. Bon, maintenant, attention, vous n'avez plus d'ennemis, hein. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, vous allez aller dans l'eau. Hop. Voilà. Et vous poursuivez, bah, parlons. Ah, pas de stalactite ? Non, et on arrive à la fin du niveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, je viens de vérifier. Et non, on a fait toutes les stalactites. Donc, il y en avait bien 7 dans le niveau. Donc, on a eu le trophée écologique pour avoir réussi à faire le niveau sans la motoneige. On a les 31 objets sur 31. On a les 3 secrets. Et on a fait tout le niveau avec les doubles pistolets. Et donc, voilà, c'est une... C'est une très belle performance, je trouve. Donc, bravo à vous si vous avez réussi ce niveau de cette façon. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas que les guides sont dévoilés en avance sur le Tipeee et pour les membres au soutien pour que chaque vidéo puisse sortir à l'unité et qu'elle puisse chacune vivre un petit parcours avec YouTube. Et donc, on se retrouve très vite pour le second niveau du Tibet. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada